Alors on profite que la deuxième journée des rencontres art et technologie ici à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice se clôture dans le cadre du Festival Monumenta pour poursuivre les discussions, peut-être revenir à chaud sur un certain nombre de points qui ont été essentiels pour les acteurs qui se sont réunis ici autour de la question de l'image animée. Et puis comme on l'a vu, innovation, modèle économique, la question du numérique et des industries culturelles et de leur financement ont été un certain nombre de points qui ont animé les débats ici à Nice. J'ai le plaisir d'être avec Eric Oberdorf, vous êtes chorégraphe de la compagnie Humaine basée ici à Nice et puis également Romain Vignat, vous êtes directeur du 109. Merci d'être avec nous en cette fin de journée. Alors tout d'abord Romain Vignat, le 109, qu'est-ce que c'est ? Le 109, c'est le nouveau pôle culturel de la ville de Nice. C'est un projet qui a une grande ambition puisque notre idée, c'est de pouvoir développer un site, reconvertir un site qui est un grand site industriel, qui était les anciens abattoirs de la ville de Nice, qui étaient des abattoirs à la pointe de la technologie dans les années 50 et qui a été reconverti, a commencé une grande phase de reconversion depuis les années 2000 avec l'arrivée de Sophie Duez qui à l'époque était chargée de projets pour développer tout ce site et qui a été reconverti en un lieu de développement pour les compagnies, que ce soit théâtre, danse, musique, marionnettes, des plasticiens, donc tous les grands domaines artistiques, soit un lieu de création, une fabrique, un des espaces de résidence et de création, mais aussi des espaces de diffusion. Et donc il y a une première grande phase de travaux qui a permis de dégager une grande halle de 200 mètres de long et des espaces extérieurs. Là, on est rentré dans une deuxième phase en 2016-2017 puisqu'on a pu aménager d'autres espaces qui ont permis notamment au collectif L'Entrepont qui représente une quarantaine de compagnies niçoises de pouvoir avoir des espaces, donc 1800 mètres carrés pour développer leurs activités de création, de diffusion. Et puis il y a d'autres compagnies comme la compagnie Antipode, on a le syndicat des architectes de la Côte d'Azur, le Forum de l'Urbanisme, le Botox qui est un réseau d'art contemporain, la Station qui est une grande galerie d'art contemporain. Voilà, toutes ces structures-là cohabitent nouvellement ensemble et donc mon rôle c'est aussi de coordonner l'image et de pouvoir mettre en valeur les activités des différentes structures avec une coordination qui soit le 109 puisque le site s'appelle le 109 et que l'idée c'est de pouvoir s'inscrire dans des réseaux au niveau local, régional, national et international et valoriser ce qu'est le 109 et du coup servir à la fois la ville dans ses projets de développement culturel mais aussi toutes ces structures et compagnies qui du coup bénéficient d'outils et de moyens supplémentaires pour pouvoir développer leur projet et le faire connaître donc sur toutes ces strates de territoire. Alors regrouper un certain nombre de structures culturelles et créatives que vous venez de citer au sein d'un même outil un peu comme à l'image de ces rencontres art et nouvelles technologies, c'est favoriser un écosystème, c'est permettre des synergies entre les acteurs, c'est plutôt une mutualisation d'ordre économique. Quel est l'intérêt pour ces acteurs d'être dans un seul et même outil ? Je pense que le terme de friche correspond encore mieux actuellement à ce qu'est ce lieu, on va vers un pôle culturel, actuellement on est encore dans cette phase de co-construction et donc l'idée dans des lieux comme la Friche Belle de Mai qui a mis 30 ans à se développer ou le 104 qui a aussi mis quelques années, c'est de pouvoir rapidement devenir un système en soi, un système vivant, organique où il puisse y avoir des interactions entre les différents créateurs qui puissent travailler ensemble, partager des informations, avoir des espaces de travail communs et donc ça c'est vraiment notre rôle d'agencer, de favoriser ces rencontres et puis de faire un lien avec le territoire et donc le système économique local, les start-up, toutes les structures qui sont dans ces économies qu'on appelle ICC, l'industrie créative et culturelle, qui donc ont à un moment donné ou peuvent à un moment donné avoir un lien avec les processus de création et les technologies qui peuvent être employées par les compagnies et par les artistes dans leurs projets. Et donc nous vraiment on se positionne comme un lieu qui est le réceptacle un peu de toutes ces propositions, de toute cette dynamique et donc de ce lieu après émergent des projets, émergent des dynamiques qui elles vont s'inscrire sur différents territoires et voilà on est vraiment là au cœur de ce process et l'idée justement c'est de ne pas avoir des structures isolées les unes des autres mais de créer des passerelles et de favoriser justement ces rencontres entre ces différentes structures qui n'ont pas forcément grand chose à voir entre elles au départ, encore moins avec le monde de l'entreprise et donc là l'idée c'est vraiment d'arriver à co-construire ensemble un projet qui plus il va y avoir de porosité entre les structures, les idées et les projets et plus on va pouvoir mettre en place des structures et des projets vraiment cohérents et qui peuvent se pérenniser, qu'ils ne soient pas dans du one shot mais qui vraiment s'inscrivent à la fois dans le territoire et servent pleinement les différents acteurs qui ont l'occasion enfin de travailler ensemble, de se rencontrer et de créer ensemble et d'exporter ensemble leurs projets. Et ça c'est quelque chose qui est assez nouveau, en tout cas sur notre territoire et qu'on a vraiment envie de développer avec la ville de Nice puisque c'est la ville de Nice qui est vraiment porteur de ce projet pour vraiment donner des moyens supplémentaires aux structures pour exister, pour se développer, pour créer et mieux se connaître entre acteurs locaux puisqu'on se rend compte qu'il y a énormément de moyens, de technologies, d'idées mais que si elles n'ont pas des moyens de se rapprocher, de se rencontrer souvent on passe complètement à côté et voilà l'idée d'un lieu comme ça c'est progressivement de prendre cette ampleur et de devenir une évidence à un moment donné pour tout créateur qui aura besoin d'outils pour développer son projet. Alors justement Eric Oberdorf, favoriser les passerelles avec d'autres secteurs, d'autres entreprises, écosystèmes, c'est au cœur de votre projet de création ? C'est au cœur du projet de la compagnie humaine qui développe des projets de création et qui diffuse ces créations à la fois des créations pour le plateau, des créations in situ et des créations pour l'écran en France et à l'international et qui envisage aussi son rôle de compagnie, qui a un rôle de passeur entre un territoire et l'extérieur et qui favorise aussi les échanges au niveau international avec d'autres artistes puisque je suis cofondateur d'un réseau d'échanges de lieux, de pratiques, de fabriques, de danse qui s'appelle Studio Trade et qui rassemble, fondé en 2010 et qui rassemble aujourd'hui 20 opérateurs sur 10 pays européens. Participer à un événement comme celui-ci au cœur de Movimenta, rencontre art et technologie où là on va croiser effectivement, comme je le disais en introduction, des chercheurs, des industriels, des artistes, des créateurs, des étudiants et un certain nombre de personnalités différentes d'un écosystème territorial. Quelle est l'opportunité pour vous en tant qu'artiste ? Faire des rencontres, faire des rencontres tout simplement à la fois dans son champ d'expertise mais également découvrir d'autres champs, découvrir de nouvelles technologies que tout à coup on va avoir peut-être envie de mettre en œuvre dans une future œuvre. On sait combien il est important aussi pour les entreprises, pour les technologies de créer des objets qui vont être pris, appropriés, tordus, expérimentés, dilatés par des artistes avec beaucoup d'imagination et finalement avec un retour aussi sur les possibilités de cette technologie. On sait la capacité des artistes à pouvoir comme ça pousser dans ces retranchements une technologie, un entrepreneur, un créateur. Romain Vignat, la question du financement a beaucoup été explorée lors de ces rencontres, aussi les questions d'innovation. C'est une nécessité aujourd'hui pour un territoire comme celui de Nice ou de la région Côte d'Azur de favoriser les rencontres et d'avoir des équipements, des outils pour permettre justement à la culture de communiquer avec d'autres secteurs d'activité ? Oui tout à fait, il y a plusieurs intérêts. L'intérêt de financement il est évident parce que ça nous donne des ressources et des moyens supplémentaires pour on déversifie nos sources de financement et ça nous permet du coup de pouvoir développer plus de projets avec plus de moyens et faire les choses de manière plus appropriée à nos objectifs, pour atteindre nos objectifs. Et donc aujourd'hui il est clair qu'il est complexe pour des collectivités de soutenir seuls des grands projets de ce type qui coûtent vraiment cher puisqu'il faut tout réhabiliter. Et une fois que tout est réhabilité, il faut aussi financer l'activité. Donc c'est des coûts qui sont très importants, surtout dans ces phases de structuration initiale. et donc c'est pour ça qu'effectivement d'une part évidemment il va falloir qu'on trouve des moyens de diversifier nos sources de financement et ça c'est ce que je suis venu chercher, des idées, des projets, du réseau à ce niveau-là, autant local que national et s'inspirer aussi d'expériences comme celle du 104 qui est très en avance là-dessus et qui a pu notamment développer un incubateur et spécifiquement lié au domaine de l'art et de la technologie. Donc on est complètement dans le sujet et voilà, c'est aussi profiter de ces expériences pour pouvoir s'en inspirer et les adapter à notre réalité locale. Et évidemment, comme on en parlait tout à l'heure, c'est aussi en impliquant des entreprises ce qui est finalement assez neuf sur ce territoire des Alpes-Maritimes alors qu'il y a des grosses entreprises et des entreprises très pointuies dans les domaines de recherche et de développement, notamment sur Sophie Antipolis. C'est de leur donner ces ouvertures vers des lieux culturels qui sont singuliers qui sont aussi en friche, donc en création et en mutation et de les inviter à participer à cette mutation et d'y inscrire aussi un peu de leur identité et de leur énergie, de leur dynamique surtout pour que le projet soit encore plus riche en termes d'outils, de moyens, de ressources et qu'on soit plus de partenaires pour que tout simplement on soit sur un outil, un système qui soit plus complexe, en tout cas plus riche en termes d'informations qui rentrent et qui se transforment au contact de ce lieu et notamment au travers des publics. On a plusieurs points d'entrée et je pense que le point d'entrée entrepreneurial, notamment dans ces start-up qui sont dans des dynamiques d'innovation technologique, est tout à fait favorable pour contribuer à donner une dimension tournée vers le futur d'un lieu de création comme l'est le 109. Érico Bordorff, les start-up peuvent accompagner la création artistique ? Elles le peuvent. On oppose souvent, en fait ce sont des questions de sémantique je dirais. On va parler d'innovation dans les start-up et on va parler de créativité chez les artistes mais finalement souvent les processus sont les mêmes et il est intéressant de savoir quels sont les leviers déclencheurs d'une idée, quels sont les moyens de production, mise en œuvre, comment on va travailler aussi, mettre en commun un savoir, une expertise, pouvoir partager des expériences communes, comment on va travailler en réseau, que ce soit au niveau, dans l'ancrage local, comme au national et à l'international bien entendu. La métropole Nice-Claude d'Azur, c'est une terre d'attractivité. On sait qu'il y a énormément de tourisme, ça attire aussi beaucoup de petites et moyennes entreprises et on sait aussi combien la culture peut participer à l'attractivité d'un territoire. On a ici une culture du patrimoine, un petit peu moins du spectacle vivant, mais le vivant, comme le nom l'indique, comme sa définition le dit, fait partie intrinsèquement de l'instant présent et de la construction du futur. De plus, la culture est donneur aussi de sens à un territoire, à une population, d'une définition d'une pensée commune, d'une envie de vivre commune, d'objectifs communs. Elle permet de participer à poser des questions et à y trouver quelquefois des réponses. Mais en fait, c'est l'ensemble des acteurs, que ce soit entreprises ou artistes, qui vont pouvoir élaborer tout cela ensemble. C'est effectivement beaucoup de questions et puis de réponses qui ont été émises dans le cadre de ces rencontres art et technologie du festival Bienal Movimenta. Merci beaucoup Eric Oberdorf. Je rappelle que vous êtes chorégraphe de la compagnie humaine qui est basée ici à Nice en Côte d'Azur et Romain Vignard, vous êtes directeur du 109, nouveau pôle culturel ici également à Nice. Vous avez participé à ces rencontres. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.